Chose promise, chose due, les amis, alors qu'une vache passe à côté de nous, c'est toujours impressionnant. On est du côté de la salle de traite. La salle de traite, c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Regardez un petit peu. Je voulais dire, 1000 vaches. Sur les 4000 animaux qui viennent au salon de l'agriculture, il y a à peu près 1000 vaches. 50 tonnes de lait qui sont produites. Donc ici, il y a des auras très apprécibles, ça défile. Les vaches arrivent, les vaches repartent. Elles sont traites et puis elles repartent. Les éleveurs les amènent continuellement. Regardez autour de nous. On a failli se faire renverser par une vache tout à l'heure d'ailleurs. On va aller discuter dans un instant avec Laurine qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Nous rejoignez sur l'antenne de France de Lorraine si vous voulez entendre également cette interview. Et les vaches continuent d'arriver. Tout ce qu'on a vu, tout le balai. Benjamin, si tu veux, tu peux aller peut-être faire un tour pour montrer aux gens comment ça se passe. C'est des belles bêtes quand même. C'est des belles bêtes quand même. Non ? D'accord. Merci. 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 3-4 minutes. Ça marche. Merci. 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 Meu. Je viens de me faire bousculer par une petite façon de parler. Et on voit la couler oui. tout à fait évidemment. C'est superbe. Regardez cette salers. Les deux salers qui sont en train d'arriver au bout. les extraordinaires vaches rustiques avec des cornes ce beau poil et c'est qui sert à faire notamment le fromage de Cantal. ... Vers les cloches et les vaches, évidemment. Vous les entendez, les cloches, les vaches ? On les entend bien. Ça, c'est des vaches qui reviennent de la traite parce que, comme promis, nous sommes à la salle de traite. Donc, on est tout au fond du hall 1. On est à environ une centaine de mètres du studio de France Bleu Lorraine. Il y a devant moi 14 vaches en train de se faire traire, les unes à côté des autres. Et je peux vous dire qu'il y a une file d'attente pour les faire venir sur la salle de traite qui est assez conséquente. Imaginez-vous, je vous ai dit, il y a un peu plus de 4000 bêtes qui sont présentes sur le salon de l'agriculture. Et sur ces 4000 bêtes, il y a environ 1000 vaches. Alors, elles ne sont pas là tout le temps, pas toutes ensemble puisque les races se relaient. mais tout de même, ça fait du lait à traire, évidemment. Je suis avec Lorraine qui est dans cette salle de traite. Bonjour, Lorraine. Bonjour. Vous, vous êtes ici en soutien, en aide aux agriculteurs, aux éleveurs. Comment ça se passe tous les matins ? C'est quoi votre protocole à vous ? Nous avons eu un planning en début de semaine qui nous a été donné. Ce matin, nous avons commencé la traite à 5h30 jusqu'à 8h45. Et donc, après, nous sommes six groupes et nous nous relayons tous les jours pour assurer la traite. 5h30, 8h45, pourquoi ces horaires ? Parce qu'en fait, quand le salon ouvre, il faut que tout soit fini ? Tout à fait, pour que tout soit prêt, pour l'arrivée du public. C'est une sacrée course contre la montre, pour les éleveurs, pour vous aussi ? En effet, oui, puisqu'il faut en effet que tout soit prêt pour 9h. Donc, on s'organise, il ne faut pas perdre de temps. Concrètement, comment ça fonctionne ? C'est comme dans une exploitation traditionnelle ? Tout à fait, à part qu'il y a beaucoup plus de postes puisqu'il y en a 14 fois 2, donc 28 en tout. Mais sinon, le principe reste le même. Elle reste combien de temps, les vaches, là, dans une treilleuse ? Donc, ça peut varier en fonction de la race, donc de la quantité de lait produite, mais environ entre 5 et 10 minutes par vache. 5 à 10 minutes par vache, vous imaginez ? Il y a combien de vaches qui passent environ, là, sur une matinée ? Vous avez une idée, Laurine ? Alors là, absolument pas, non, je ne sais pas du tout. Ça varie en fonction des concours également, puisqu'il faut qu'elles aient le pied qui soit adapté, tout ça. Donc, il y a des fois, ça varie, je ne sais pas du tout. D'accord, mais en tout cas, on l'a compris, c'est une sacrée organisation. Le lait, une fois qu'il est collecté, 50 tonnes sur l'intégralité du salon, c'est le chiffre. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc là, il est récupéré dans des tanks derrière, puis c'est une laiterie qui vient le récupérer une fois par jour, une fois tous les deux jours, je sais pas. Une fois par jour, la laiterie, le camion collecteur qui vient récupérer le lait des vaches. Ici, on en voit, là, attention, Laurine, vous n'êtes pas renversé, il y a des vaches qui sont en train de sortir du box juste derrière. C'est très, très impressionnant. Rejoignez-nous, évidemment, sur notre page Facebook pour voir la traite des vaches en vidéo. Merci beaucoup, Laurine. De rien, merci. Et on se retrouve, nous, d'ici quelques minutes. Je vais revenir vers chez vous, du côté du studio. On va parler du comptoir Moselle avec nos bons produits Mosellans qui sont à déguster. Et on entendra notamment un brasseur qui a la langue, comment dire ? Je vous laisse découvrir.